Salut bordel de merde, c'est putain de Joule, et bienvenue dans Psycho Pops. Excusez-moi pour ce vocabulaire châtier, je ne suis pas réellement énervée, c'était un prank. Mais je voulais vous mettre directement dans l'ambiance de cette vidéo, puisque aujourd'hui nous allons parler jurons. Alors en effet, ceux qui se sont déjà fait mal, et je pense ne pas trop m'avancer en disant que vous êtes toutes et tous concernées, savent que, eh bien, notre premier réflexe, ça va être de lâcher un bon gros juron des familles. Alors moi personnellement, en général, c'est la contémore ou fripouille de première. Mais comme j'aime beaucoup les jurons originaux, je vous propose de me donner les vôtres en commentaire, histoire qu'on se fasse tout un petit lexique ensemble. Enfin bref, je pense aussi que, si comme moi, votre habitude est de lâcher un bon gros juron quand vous vous faites mal, vous avez déjà été confronté à cette fameuse personne qui vous dit « Oh là là, mais à quoi ça te sert de jurer comme ça ? Enfin, arrête ! Tu auras pas moins mal en insultant tout le monde ? » Eh bien, en 2009, Stephens et Al se sont posé exactement cette question. Est-ce que ces gens ont raison ? Est-ce que ça ne sert réellement à rien de lâcher des gros jurons quand on se fait mal ? Alors, ils ont testé tout ça sur une soixantaine de leurs étudiants, et je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'ils ont quand même trouvé un moyen de torturer physiquement leurs élèves, en toute légalité, et je trouve ça pas mal. Et donc, ils leur ont demandé de plonger leurs mains dans de l'eau glacée pendant aussi longtemps que possible. J'aime mal rien d'y penser. Et pendant qu'ils s'exécutent et qu'ils ont les mains dans l'eau glacée et qu'ils ont super mal, on leur demande de répéter un mot, donc ce mot, ce sera pour un groupe, un juron, et pour l'autre groupe, un mot neutre, genre « tab » ou « suisse ». Et pendant ce petit épisode de torture, nos chercheurs vont mesurer trois choses. Déjà, la tolérance à la douleur, en mesurant combien de temps nos sujets vont supporter de rester les mains dans l'eau glacée. Ensuite, l'intensité de cette douleur, tout simplement en demandant au sujet de la noter sur une échelle, comme quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous demande sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien. Peut-être que je vais trop souvent à l'hôpital. Et enfin, le rythme cardiaque. Avec un électrocardiogramme, du coup. J'imagine. Eh bien, je vous le donne en mille, comme on disait en 1924. Les résultats ont montré que le fait de jurer lorsqu'on a mal était bénéfique. Les sujets qui ont répété des jurons pendant qu'ils avaient les mains trempées dans l'eau glacée ont non seulement été capables de supporter la douleur plus longtemps que ceux qui disaient des mots neutres, mais ils ont en plus jugé cette douleur moins intense et ils avaient un rythme cardiaque moins élevé. Il se trouve donc que le fait de jurer quand on se fait mal a un effet bénéfique. C'est un effet cathartique, comme on dit. C'est un peu comme tout, on extériorise notre douleur et du coup ça nous aide à faire passer la pilule plus facilement. Un peu comme extérioriser ses sentiments, ses problèmes émotionnels, etc. Quel que soit le sujet de nos troubles, il est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comme le vomi. Donc, la prochaine fois que Tata Suzanne vous reprendra, lorsque vous cognerez votre petit orteil violemment contre la table basse et que vous lâcherez tous les jurons de la terre, et bien vous pourrez lui dire que oui, ça vous aide à avoir moins mal, donc laisse-nous jurer, bordel à foutre. Et du coup ça me donne envie de tester, de lâcher des bons gros jurons dès que j'ai la moindre petite douleur. Genre tu sais, les petites coupures avec un papier, quelqu'un qui te marche sur le pied dans le métro, ou les règles. Je me fais pas ces trois jours à gueuler. On en a oubli. Enfin bref, je vous invite à me laisser des petits commentaires si jamais vous aviez déjà remarqué ce phénomène, ou si au contraire vous ne le saviez pas et que maintenant vous allez balancer plein de jurons tout le temps. A mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater de ce que je publie, bien sûr à partager mon contenu sur tous vos réseaux sociaux et à tous vos amis. En tout cas moi je vais vous dire à très vite et surtout n'oubliez pas que ce n'est pas grave d'être vulgaire, c'est cathartique.